Dans ce colis se trouvera un document. Ce document, s'il est tenu devant une chandelle, dévoilera un message caché, provenant de ceux qui connaissent la réponse. Le message ne peut être lu qu'une fois dans votre vie, et seulement à la lueur d'une chandelle et au septième jour du mois. J'ai arrêté de boire et je me suis penché vers elle pour entendre la suite. « Lorsque vous ouvrirez le colis, vous saurez que c'est celui dont je vous parle, parce que son ruban sera rouge et attaché en double nœud. » À ce moment, je remarquais que la table bougeait. En fait, elle semblait vibrer. Je me suis recalé dans la banquette. « Que se passe-t-il, Casey ? » Et je demandais surpris. « La table... » Casey continua comme si elle n'avait rien remarqué du mouvement de la table. « Grande boucle, deux fois plus grande que la petite, située sur le coin gauche supérieur du colis. » J'ai jeté un coup d'œil à Mike. Étonné, quelque peu embarrassé, je réalisais que la vibration de la table n'était pas une manifestation de l'au-delà, comme je commençais à le croire. C'était tout simplement causé par Mike. Il avait écouté Casey et pour contenir ses rires, il avait mis sa main sur sa bouche et s'était appuyé sur la table. Il riait si fort que tout son corps en tremblait, ce qui transmettait une vibration à la table. Je me suis mise à rire. Casey se tourna vers Mike et lui donna un petit coup de poing enjoué sur l'épaule. « Tu n'es pas un très bon complice, » dit-elle dans un sourire. « Désolé, » répondit Mike, « tu étais tellement convaincante que je n'ai pu me contenir. » « D'accord, » reprit Casey. « J'ai probablement laissé trop courir mon imagination par rapport à la réponse de votre question, John. » « Quelque peu, oui, » dit Mike. « Je dirais que c'était toute une mise en scène. » « Attachée avec un double nœud, » Mike termina son imitation de Casey et nous avons tous éclaté de rire. « Vous êtes toute une conteuse, Casey, » dis-je, « mais j'ai bien peur que vous n'ayez pas encore répondu à ma question. » « Je voulais faire un peu d'humour, » reprit Casey en souriant, « mais je voulais tout de même démontrer un point. » Certaines personnes se posent la question et veulent avoir une réponse, mais elles veulent que quelqu'un ou quelque chose leur apporte la réponse. « Dans un colis qui arrive le septième jour, » dis-je en souriant. « Tout à fait, au septième jour. » « Mais le fait est que tout comme nous avons le libre choix de décider de ce que nous ferons une fois que nous connaissons la réponse, nous avons aussi la responsabilité de trouver la réponse. » Donc, ce que vous dites, précisez-je, c'est qu'on ne peut pas simplement faire le premier pas et attendre que le reste arrive. Si quelqu'un veut vraiment savoir pourquoi il est ici, il doit trouver la réponse par lui-même.